Durant ces deux mois du CNSP, la relation France-Niger a pris un coup de le 3 août. Une semaine après leur arrivée au pouvoir, les militaires ont dénoncé les accords entre les deux pays faisant monter la tension d'un cran. La dernière mesure a été la fermeture de l'espace aérien du Niger aux appareils français. Finalement, le 24 septembre, la France accède aux exigences du Niger et ce sont 12 heures après, soit le 27 septembre 2023. Sans nombre de soldats rentrent au pays et les 1500 soldats français seront tous rapatriés d'ici la fin de l'année. La page de la coopération Niger-France est tournée. Niamey prend acte de cette annonce et demande un calendrier d'évacuation établi d'un commun accord. Le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, le gouvernement et le peuple nigérien en prennent acte et attendent que cette déclaration soit suivie d'actes officiels émanant des autorités françaises compétentes. Quant au calendrier du retrait des troupes françaises du Niger, le gouvernement de la République du Niger rappelle qu'il doit être établi dans un cadre négocié et d'un commun accord pour une meilleure efficacité. Ancienne colonie française, c'est la première fois depuis son indépendance obtenue en 1960 que les relations de Niamey atteignent un tel degré de détérioration avec Paris. L'ensemble du peuple nigérien a fait preuve d'unité, d'unité face à l'intérêt national. Et cette unité, comme un seul homme, a forcé la main à la France à accepter le désir du peuple nigérien. Certainement, les relations ne seront plus comme avant, parce que tout simplement, le peuple nigérien dans sa totalité a exigé qu'il y ait plus de compréhension, plus de respect entre les deux nations, entre le peuple nigérien et le peuple français. Certaines structures de la société civile, comme le M.S.S.D., demandent expressément de retirer à la France le permis d'exploitation du site uranifère du Mouraren. Il n'y a aucun avenir bilatéral entre la France et notre pays. C'est pour cette raison, non seulement il faut mettre fin aux relations diplomatiques, mais également économiques. L'exploitation du Mouraren et le permis d'exploitation du Mouraren doit être pirement et simplement retiré à Kojima. Et mettre sur le marché international parce qu'il s'agit d'un permis qui est détenu illégalement par cette multinationale française. Lors de la 79e Assemblée, le ministre nigérien des Affaires étrangères du gouvernement de transition s'est vu refuser la parole à la tribune des Nations Unies. Si deux mois après leur arrivée au pouvoir, les militaires continuent de bénéficier du soutien populaire, il faut noter la réticence des pays occidentaux comme la France, la CEDEAO qui maintient encore ses sanctions économiques et les menaces d'une intervention militaire pour rétablir le président Mohamed Bazoum au pouvoir. Pendant ces temps, les sanctions économiques, elles ont eu un fort impact sur les prix des produits de consommation. Ici à Niamé, le sac de riz qui a connu une hausse de moitié de son prix. Oumaru Gadeau, correspondant CGTN français Niamé au Niger.